Après avoir regardé cette vidéo, j'ai vraiment envie de retirer certains mots ou certains propos que j'ai tenu concernant le champion Francis Ngannou. Je vous invite à écouter ou à regarder un extrait de cette vidéo et je vous prendrai les gars. On n'apprend rien des réussites, on apprend tout des échappes. À la fin du match, opposant Francis Ngannou à Tyson Fury, ou plutôt à Anthony Joshua, beaucoup de personnes ont commencé à se moquer de Francis Ngannou sur les réseaux sociaux. On a tout dit de lui, c'était une arnaque, il ne valait rien du tout, ainsi de suite. Et je pense que bien évidemment, beaucoup de personnes ne comprennent juste pas comment la vie fonctionne. Il y a un adage qui dit que le succès, écoutez bien, le succès a de nombreux paires et l'échec est orphelin. Ça dit que quand vous réussissez, vous avez beaucoup d'amis. Et on peut le voir avec Francis Ngannou. Quand Francis Ngannou a eu des victoires en MMA, tout le monde se revendiquait de Francis Ngannou. Quand Francis Ngannou a même fait son premier match controversé, dont le score est controversé face à Tyson Fury, tout le monde était Francis Ngannou. Tout le monde voyait en ce gars le champion incontesté, le meilleur de tous les temps, le plus grand combattant que la planète n'a jamais connu, qui est capable de passer du coq à l'âne et de rester quand même parmi les meilleurs, d'aller bousculer le champion du monde incontesté. Et quand même de rester, de faire fier, de donner une bonne allume, tout le monde. Et là, il suffit que Francis Ngannou ait un résultat. Je rappelle que c'est le premier chaos de toute sa carrière. Et là, il suffit qu'il ait un résultat pas satisfaisant pour que l'on voit le vrai visage de gens. Moi, je dis toujours aux gens, les gens que vous appelez vos amis, tant que la vie ne vous a pas amené dans des endroits tristes, tant que la vie ne vous a pas amené dans de vraies difficultés, vous ne savez réellement pas qui sont vos amis. Ce n'est pas dans les beaux jours que l'on reconnaît ses amis. Tout le monde est votre ami quand tout va bien. Tout le monde va chanter vos louanges quand tout va bien. Tout le monde va se revendiquer de vous quand tout va bien. C'est dans les déceptions que l'on voit vraiment le visage des gens. C'est quand il y a des déceptions qu'on voit le vrai visage des gens. C'est quand il y a des souffrances. C'est quand vous perdez tout que l'on voit réellement le visage des gens qui vous entoure. Avant ça, croyez-moi, tout le monde sourit avec vous, même vos ennemis, même ceux qui vous veulent du mal sourient avec vous. Essayez seulement d'échouer. Essayez d'avoir un résultat pas positif. Essayez seulement d'obtenir un résultat mitigé. Vous allez voir comment les gens vont retourner la veste. Comment les gens qui hier vous applaudissaient vont partir. Comment les gens qui étaient constamment avec vous vont vous soutenir. Ça aussi, c'est l'une des leçons que j'ai apprises de mon père. Quand j'étais directeur de banque, tout le monde était à ses pieds. Les ministres, s'ils voulaient des crédits, les directeurs d'entreprises, les fonctionnaires, les généraux. Tout le monde se donnait lui faire la cour le jour où il a perdu son emploi. Dès le lendemain, plus personne ne connaissait son numéro, plus personne ne l'appelait, plus personne ne le calculait. Les gens même qui le voyaient en route, traversaient de traiter parce qu'ils ne voulaient pas être associés à lui. Et pourtant, c'est des gens qui venaient mendier des crédits dans son bureau, matin, midi, soir. C'est ainsi que va la vie, les amis. Vous vous dites, Francis Ngannou va se retrouver seul. Il va se retrouver en tout cas avec beaucoup moins de personnes autour de lui que quand il y avait la victoire. Parce que quand il y a la victoire, tout le monde se revendique de la victoire. Tout le monde, quelque part, veut dire qu'il a un lien avec Francis Ngannou. J'ai vu des pages qui chantaient les éloges de Francis Ngannou. Comment c'était l'homme, le fort de la finesse, des pages camerounaises qui le célébraient hier. Dès qu'il a perdu, les mêmes pages, on commençait à émettre des doutes sur lui. On commençait à dire comment c'était une arnaque. On commençait à dire, oui, mais de toutes les façons, il se prenait pour qui ? Ainsi de suite, les mêmes pages. Pour chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui a de la réussite, peu importe le domaine, c'est toujours quelqu'un qui a connu beaucoup de défaites. Demandez à Tyson Fury, demandez à Anthony Joshua, demandez à Mike Tyson, demandez à qui vous voulez. Tous les champions au monde, demandez à Cristiano Ronaldo, demandez à Lionel Messi, tous les champions au monde que vous connaissez, peu importe la discipline, même dans l'entrepreneuriat, demandez à Dangote, demandez à Bill Gates, demandez à Tony Eloumelou, ce sont des personnes qui se sont bâties dans les échecs. Il n'y a aucune exception à cela, aucune exception. Peu importe le domaine, chaque fois que vous allez rencontrer des personnes qui ont beaucoup de réussite, ce sont des personnes qui se sont bâties dans la douleur, dans la souffrance, dans les larmes, dans l'adversité. Beaucoup de personnes pensent que pour devenir un champion, il faut réussir sans cesse. Et c'est peut-être l'une des plus grosses erreurs que vous commettez dans votre vie. En réalité, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens oublient très vite. Les gens ont oublié qui est Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est un gars qui creusait du sable au Cameroun. Vous connaissez un seul creuset de sable dans le monde qui est devenu champion de 400 ? Jamais ! Francis Ngannou a bravé la mort à plusieurs reprises. Il a essayé plusieurs fois, je crois, sept fois, de traverser l'océan pour se retrouver en France. Il n'y est pas parvenu. Mais il a toujours fait ça. Sept fois ! Il a affronté la famine, il a affronté le froid, il a affronté le désert, il a affronté la mort, il a affronté tout ! Dans son envie d'aller chercher une vie meilleure en Occident. Et quand il est arrivé en France, les choses n'ont pas été faciles, il a dormi dans la rue, sans domicile fixe. Ça, c'est l'histoire de Francis Ngannou. C'est toutes ces années-là qui ont bâti Francis Ngannou. Et ensuite, il a découvert un sport qu'il ne connaissait pas, le MMA, dans lequel il a progressé jusqu'à être champion du monde incontesté. Mais si vous suivez bien la vidéo de Francis Ngannou dans le MMA, il a perdu des combats ! Il a perdu des combats ! Quand le mieux titre, par exemple, il a perdu des combats ! Francis Ngannou, je n'ai pas quelqu'un qui a survolé tout ! Non, il a perdu des combats ! Mais il a appris ! Quand on revoit, par exemple, le combat de l'année et au retour, on voit bien que Francis Ngannou a appris de ses erreurs ! Et donc, il est devenu une véritable bête dans l'arène ! Parce qu'à chaque fois qu'il avait des défauts, il les apprenait, il se corrigeait et il avançait ! Donc maintenant, pendant ce moment, alors même que tout le monde est en train de crier dessus, en train de dire « oui, mais qui est Francis Ngannou ? » Je vous rappelle qu'il est passé d'un sport vers l'autre, il n'a rien à voir ! La boxe et le MMA, ça n'a rien à voir ! Ok ? Ça, parce que ce sont des sports de combat qu'on va penser. C'est un peu comme si vous disiez que quelqu'un, comment faire des sports d'équipe ? Ok, c'est un peu comme si on passait du handball au volleyball ! Mais vraiment, du handball au volleyball, comme les deux sports se jouent avec les mains, est-ce que le handball, c'est le volleyball ? Non ! Francis Ngannou est venu affronter le champion du monde, Tyson Fury, celui qui tape tout le monde ! Ah oui ! Et il a fait une très bonne impression, de la vie de beaucoup de vis-à-vis, il a gagné ce combat ! Les gens oublient très vite, c'est comme ça la vie ! Quand vous perdez, on oublie tout ce que vous avez fait ! Mais ça, surtout dans les relations humaines ! Quand vous avez donné des choses aux gens, quand vous avez été présents pour les gens, quand vous les avez soutenus, le jour où vous leur dites « je ne peux pas », ils oublient tout le bien que vous leur avez fait ! C'est ainsi que l'être humain ! L'être humain est un ingrat ! Tu peux faire pour lui tout ce que tu veux, tout le temps ! Le jour où tu ne lui donneras pas une fois, il dira que tu n'as jamais rien fait pour lui ! Peut-être que vous avez connu des gens comme ça ! Moi, j'ai connu des gens comme ça, qui ont tendance à très vite généraliser ! Tu n'as jamais, tu n'as jamais été, tu n'as jamais à ce que tu as dit non une fois ! Il a oublié tout ce que tu as fait pour lui ! Il a oublié tout ce que tu as pu donner pour lui ! Il a commencé à dire « tu n'as jamais rien fait pour moi ! » Voilà la réalité ! Merci ! Merci Monsieur Philippe ! Simon, j'ai beaucoup aimé ta vidéo et j'ai appris encore ! C'est vrai, tu n'as rien dit qu'on ne connaît pas ! Mais la façon de redire, ça nous permet de comprendre encore et encore certaines choses ! Bon, je sais, 7 heures ont vigné, s'il dit « Franco, tu changes de veste, tu tournes la veste, tu as dit ceci de Ngannou et tout ! » Bon, on ne donne que notre commentaire ! Et nul, on apprend tous les jours ! Nul n'a le monopole du savoir ! Donc, grand frère Francis Ngannou, voilà ! Vous savez, l'homme noir, comme on l'a dit ! Bon, ce n'est pas seulement l'homme noir, le monde est comme ça ! La défaite est ainsi faite ! Les gens n'aiment pas la défaite ! Ce n'est que le succès ! Le succès, le succès ! Ouais, même quand les lions gagnent, tout le monde est content ! Mais dès qu'ils perdent, ça devient la 400 ! Ça devient la 400 ! C'est comme si ils n'ont même jamais joué ! C'est comme si ils n'ont même jamais rien fait de bien de toute leur carrière ! Donc, voilà un peu la réalité de la vie ! Donc, je vous demande seulement d'être un peu posé dans vos commentaires ! Parce que sans que les gars voient un peu mieux ! Parce que, depuis le ciel, j'ai même manié ! Les gars qui m'insultaient un peu ! On ne parle pas du champion comme ça ! Allez lire les commentaires ! Non ! Francis Ngannou est le champion ! Et un creuseur de ça ! Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle ! Parti de zéro pour devenir héros ! Ce n'est pas donné ! C'est à féliciter ! Même si Francis Ngannou fait n'importe quelle prestation aujourd'hui ! Il nous a hâte de démontrer ! Il nous a hâte ! Surtout qu'aujourd'hui, il nous a dit qu'il n'est plus là pour la ceinture ! Il ne bagarre plus pour la ceinture ! Les gars, c'est les ronds ! Non, champion ! Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme, et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa ! Il est la solution pour toutes vos maladies ! Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manger, à 100 mètres de l'hôtel Manger ! Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, Très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !